qui va être présentée, donc donnée par le docteur Christelle de Langeudas, qui est à l'Université de Bordeaux, où elle a fait sa thèse en 2014 et est actuellement post-doctorante au sein de l'Institut des maladies neurodégénératives. Donc, je vous laisse partager la présentation. Elle va nous parler de l'anxiété, savoir si elle se trouve à gauche ou à droite dans le cerveau. J'ai une petite idée, mais je pense qu'on va écouter Christelle. Très bien, merci et bonsoir à tous. Je suis ravie d'être présente parmi vous ce soir pour parler d'anxiété. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier les organisateurs de la Semaine du cerveau, en particulier M. Thillier et Mme Picard pour l'organisation, ainsi que la Fondation Thérèse et René Plagnol pour le prix qu'ils m'ont dessiné sur le travail que je vais vous présenter sur l'anxiété. Je vais me présenter, je suis Christelle Lange de Tasse, je suis chercheuse post-doctorante à l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux et je travaille sur l'anxiété. Tout d'abord, définissons ensemble ce qu'est l'anxiété. D'après une définition trouvée sur le dictionnaire Le Robert, l'anxiété serait un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. D'après un site internet, l'anxiété serait un trouble émotionnel qui se manifeste par un sentiment d'insécurité, d'appréhension et l'anxiété devrait être distinguée de la peur qui répond à une situation de menace réelle. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ces définitions, la première chose c'est la notion d'émotion. L'anxiété est une réponse émotionnelle et l'autre chose que j'ai aussi trouvé intéressante, c'est que contrairement à ce qui est indiqué ici, l'anxiété est tout à fait normale. C'est une réaction normale qui peut arriver de manière occasionnelle. L'anxiété est une réponse émotionnelle qui est physiologique, qui permet de faire face à une menace et ce qui est important c'est que la nature est indéterminée, dont la nature est non définie. Ce qui permet ainsi de dissocier l'anxiété de la peur ou dans le cadre de la peur, on fait face à un danger qui est réel et qui est présent et qu'on a clairement identifié. Lorsque cet état anxieux persiste et perdure dans le temps, cela peut aboutir à un état pathologique et on peut parler de troubles de l'anxiété. Pour vous donner quelques chiffres, les troubles de l'anxiété peuvent atteindre jusqu'à 30% de la population selon certaines études épidémiologiques. Ce soir, j'ai voulu vous en présenter une de ces études épidémiologiques. C'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis en 2007 qui s'appelle le National Comorbidity Survey. Dans cette étude, ils ont estimé parmi des adultes la proportion de ces personnes qui souffraient des troubles de l'anxiété. Les résultats ont montré qu'il y aurait 19% de ces personnes qui seraient atteintes des troubles de l'anxiété. Lorsqu'ils ont réalisé ces études chez les adolescents et qu'ils ont évalué au cours de la vie de ces adolescents la proportion de ces adolescents qui souffraient des troubles de l'anxiété, ce chiffre grimpait à 31% des adolescents qui, au cours de leur vie, ont souffert de troubles de l'anxiété. Cette étude épidémiologique a été réalisée aux États-Unis, mais il existe d'autres études réalisées à de plus grandes échelles. Dans cette étude qui a rassemblé des études réalisées dans différents pays au travers d'un consortium, d'un ensemble de chercheurs qui s'appelle le Global Burden of Disease, en rassemblant les données collectées dans différents pays et en analysant avec de nouveaux critères, ces études ont permis de montrer qu'il y avait environ 264 millions d'adultes dans le monde en 2017 qui pourraient être atteints de troubles de l'anxiété. Les troubles de l'anxiété sont donc un enjeu de société majeur. Comment diagnostique-t-on les troubles de l'anxiété ? Avant les années 1980, il y a eu une initiative qui a permis de créer un manuel. Ce sont des médecins et des professionnels du corps médical qui se sont rassemblés pour réaliser un manuel qui s'appelle le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, autrement appelé DSM. Au cours des années, il y a eu de nombreuses évolutions et changements de ce manuel. La dernière version de ce manuel date de 2013. Et en fait, pourquoi ce manuel a été créé ? L'idée de base et de départ de la création de ce manuel était de permettre aux médecins de partager le même vocabulaire lorsqu'ils parlaient de maladies mentales. Et ainsi, de pouvoir comparer les différentes études réalisées dans différents laboratoires, dans différents pays. C'était un petit peu l'idée d'origine. Et donc, comment sont définis les troubles de l'anxiété ? En fait, les troubles de l'anxiété peuvent être classés suivantes différentes catégories en fonction des situations qui vont générer de l'anxiété. Donc, on peut trouver de l'anxiété dite généralisée, des troubles paniques, ainsi que des phobies. Et dans ces phobies, on peut trouver des troubles de l'anxiété liés à la séparation. Donc, cela fait souvent référence à la séparation parentale pour des enfants en bas âge. On va également avoir de l'anxiété sociale, de l'agoraphobie. Et dans cette dernière version, a été rajoutée également la notion de mutisme sélectif qui va être présent chez les enfants. Donc, il s'agit d'un des outils qui est à la disposition du corps médical. Mais bien évidemment, cela n'est pas suffisant pour établir un diagnostic et pour affirmer qu'un patient a des atteintes de troubles de l'anxiété. Le corps médical a besoin de prendre en compte l'ensemble de l'historique du patient pour aboutir à ce diagnostic. Et le corps médical a également à disposition des questionnaires. Donc, ces questionnaires peuvent être remplis soit au travers de simples discussions avec le patient ou le patient peut directement remplir ce questionnaire. Donc, il existe différents types de questionnaires qui sont couramment utilisés, qui peuvent prendre 2 minutes jusqu'à 15 minutes pour remplir. Et donc, grâce à l'utilisation de ces questionnaires, cela va permettre d'aider le praticien à établir un diagnostic, à mesurer l'anxiété chez l'homme. Donc, quels sont les traitements contre les troubles de l'anxiété actuellement ? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas médecin. Mais il existe des traitements médicamenteux. Ce sont des médicaments qui vont être anxiolytiques, qui vont permettre de diminuer le niveau d'anxiété chez le patient en modulant les messagers chimiques au niveau du cerveau. Vous avez également de plus en plus des thérapies non médicamenteuses, des psychothérapies incluant des thérapies comportementales et cognitives. Ces thérapies comportementales et cognitives sont des courtes sessions encadrées par un psychothérapeute qui vont permettre d'identifier l'élément ou la situation qui génère de l'anxiété chez le patient. Ces séances vont permettre au patient d'apprendre à gérer cette situation en travaillant par exemple sur des exercices permettant de travailler sur la respiration ou d'apprendre à réaliser que le patient a une réaction disproportionnée face à une situation qui n'est pas si dangereuse que cela. Quels sont les enjeux de la recherche sur l'anxiété ? Les enjeux, ça va être de comprendre comment fonctionne et dysfonctionne le cerveau. Chez l'homme, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est dans des situations, dans des contextes qui génèrent de l'anxiété, lorsqu'on est face à des potentielles menaces, comment ces informations vont être intégrées et par quelle structure du cerveau ces informations vont être traitées et comment cela va aboutir à un comportement d'anxiété dit physiologique, un comportement d'anxiété qui est tout à fait normal et comment expliquer que dans certaines situations, on arrive à de l'anxiété dit pathologique, donc cette anxiété qui perdure. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quels sont les dysfonctionnements qui ont lieu dans le cerveau dans ce contexte pathologique. Il y a des études qui sont réalisées, des études cliniques chez l'homme pour comprendre le fonctionnement du cerveau et dans mon cas, à l'IMN, je travaille à comprendre le fonctionnement et dysfonctionnement du cerveau chez le rongeur et notamment chez la souris. L'avantage d'utiliser un modèle animal et les modèles rongeurs, c'est qu'on va avoir accès à de nombreuses informations que l'on ne pourrait pas avoir chez l'homme qui nous permettent de comprendre comment le cerveau et comment les structures du cerveau communiquent entre elles pour aboutir à un comportement physiologique, un comportement d'anxiété physiologique. Donc là, vous vous demandez peut-être tous une souris anxieuse, à quoi ça ressemble et comment on mesure l'anxiété chez la souris. Eh bien, en fait, depuis de nombreuses années, dans les laboratoires, il existe de nombreux tests qui permettent de mesurer le comportement et en particulier le comportement d'anxiété chez la souris. Donc, je vais vous montrer quelques exemples et parmi les exemples que je vais vous montrer, le principe est le même. Donc, en fait, on va mesurer une balance entre le comportement inné et naturel de la souris à vouloir aller explorer des nouveaux environnements. Donc, c'est cette balance entre cette curiosité et en même temps, le frein, le risque qu'il peut y avoir à aller explorer ces nouveaux environnements. Donc, c'est un petit peu est-ce que la souris va aller explorer ou est-ce qu'elle va se retenir d'explorer lié au risque auquel elle peut s'exposer. Donc là, je vais vous présenter le test de la reine. Donc, dans ce test, on a placé une souris dans un nouvel environnement. Donc ici, c'est un cube qui est ouvert et exposé à la lumière. Donc ici, vous voyez une souris et on va filmer en plaçant une caméra au-dessus du test et on va voir le comportement de la souris. Donc, pendant ces quelques minutes, on va observer le comportement de la souris. on va voir qu'au début, la souris va plutôt se déplacer aux côtés des parois, à côté des murs, en fait, qui est une zone plutôt sécurisée, plutôt protégée. Et parfois, elle va aller explorer la zone qui est non protégée, qui est à découvert, qui est au niveau du centre. Et donc, au laboratoire, nous avons un logiciel qui va nous permettre de distinguer ces zones qui sont proches des murs, qui sont sécurisantes, d'une zone centrale qui va être exposée et potentiellement menaçante. Et grâce à ce logiciel, on va pouvoir suivre le trajet de la souris, donc ces tracés rouges que vous voyez. Donc, on va pouvoir suivre pendant quelques minutes le trajet de la souris dans ce nouvel environnement. Et on va donc pouvoir mesurer des distances, les temps passés dans ces zones dites sécurisées et les temps passés dans ces zones potentiellement menaçantes. Et il faut savoir qu'une souris qui est plus anxieuse par rapport à d'autres souris va passer plus de temps dans ces zones sécurisées et moins de temps dans la zone potentiellement risquée. Donc là, il s'agit d'un test qui nous permet de mesurer l'anxiété chez la souris. Il en existe d'autres et j'ai voulu vous en présenter un deuxième. Il s'agit du test du labyrinthe en croix surélevée. Donc, avant de vous présenter la vidéo, je voudrais vous expliquer sur le schéma en quoi consiste ce test. Donc, de la même manière, on va toujours regarder le comportement d'exploration de la souris dans ce nouvel environnement. Et ce nouvel environnement est constitué de zones incertaines parce que ces zones sont surélevées, donc elles sont en hauteur et donc elles sont potentiellement risquées. Et vous avez des zones sécurisées, elles sont sécurisées parce qu'en fait elles sont entourées par des murs qui vont protéger la souris. Et donc, pendant une dizaine de minutes, on va regarder le comportement de la souris. Est-ce qu'elle va aller dans les zones, est-ce qu'elle va aller explorer par curiosité ces zones incertaines ou est-ce qu'elle va préférer rester dans les zones sécurisées ? Et donc, pour regarder cela, on a placé une caméra au-dessus du test et donc ce que vous allez voir sur la vidéo, c'est une vue du dessus. Et pour vous aider, parce que peut-être que vous ne voyez pas très bien, j'ai rajouté des petites délimitations. Donc, en bleu, ces petits pointillés correspondent à ces zones dites sécurisées parce qu'elles sont protégées par des murs. Et en orange, vous avez les lignes orange qui correspondent aux zones qui sont incertaines, qui sont surélevées. Donc, voyons le comportement. Donc, la souris va avancer dans la zone sécurisée. Elle commence à regarder mais non. Et finalement, elle ne va pas dans cette zone à risque et pour l'instant, elle va rester dans cette zone sécurisée dans les murs. Protégée par ces murs. Et donc, de la même manière, grâce au logiciel que nous utilisons, on peut suivre le trajet de la souris pendant ces quelques minutes. Donc, le trajet qu'elle a effectué dans ces zones sécurisées et le trajet qu'elle a effectué dans les zones non protégées. Donc, voilà. C'était un autre exemple de test qui nous permet de mesurer l'anxiété chez la souris au laboratoire. Mais il en existe d'autres. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir où se loge l'anxiété dans notre cerveau. En d'autres termes, quelles sont les régions du cerveau qui vont contrôler le comportement d'anxiété ? Donc, une de ces régions s'appelle le BNST. Je pense que personne ou très peu d'entre vous ont entendu parler de cette région. Donc, c'est le noyau du lit de la stris terminale. Donc, il s'agit d'une toute petite structure dans le cerveau. Pour vous donner une idée de sa taille, c'est la taille d'une graine de tournesol. Voilà. Et donc, il y a des études cliniques qui ont été réalisées chez l'homme qui ont permis de montrer le rôle important de cette région du cerveau, le BNST, dans le comportement d'anxiété dit physiologique, ainsi que dans des étapes pathologiques d'anxiété. Et ce soir, j'ai voulu vous montrer un exemple d'étude qui a été réalisée avec des participants chez l'homme pour montrer le rôle important du BNST. Donc, des participants ont été placés dans un IRM fonctionnel. Donc, ça permet aux cliniciens de réaliser des imageries du cerveau. Et les participants pouvaient, grâce à un écran, voir une image. Et lorsqu'ils voyaient cette image d'un salon violet, à n'importe quel moment, ils pouvaient recevoir un ou plusieurs chocs électriques et de manière complètement aléatoire. Donc, ce qui rend cette situation assez incertaine et ce qui génère de l'anxiété. Et donc, le résultat de cette étude, c'est que dans cette situation qui génère de l'anxiété, il y a une activation du BNST. Donc là, il s'agit d'un travail qui a été mené chez l'homme. Et pour avoir plus d'informations, plus de précisions sur le fonctionnement de cette structure, mon travail que j'ai réalisé au cours de ma thèse, j'ai étudié le fonctionnement du BNST chez le rongeur. Et donc, les questions que je me suis posées au cours de ma thèse, c'est de savoir avec quelle autre région du cerveau le BNST communiquait. et mon travail a permis de montrer que le BNST communique avec d'autres régions et en l'occurrence, le cortex et l'hippocampe communiquent avec le BNST. Donc, c'est un travail qui a été publié dans un journal qui s'appelle Nature Communication. Donc, certains d'entre vous peuvent se demander mais comment on peut savoir que deux structures du cerveau communiquent entre elles ? Eh bien, en fait, au laboratoire, on utilise une technique qui s'appelle l'électrophysiologie in vivo sur rongeur anesthésié. Donc, ce que vous pouvez deviner sur cette photo ou voir, vous avez un rongeur qui va être anesthésié et ce que vous voyez en premier plan, ce sont des bras qui vont, en fait, ce sont des supports qui vont me permettre de positionner des électrodes pour aller enregistrer l'activité de certaines régions du cerveau. Et comme je vous l'ai dit, donc, chez l'homme, la taille du BNST, c'est une taille d'une graine de tournesol. Donc, imaginez, chez le rongeur, c'est encore plus petit. Donc, on est moins de 1 mm de largeur pour aller spécifiquement enregistrer cette région. Donc, il faut être extrêmement précis. Et donc, on utilise des cartographies pour aller enregistrer précisément dans le BNST. Et donc, la question que je me suis posée dans ce travail, c'est de savoir si l'hippocampe et le cortex communiquaient avec le BNST. Comment j'ai pu répondre à cette question ? J'ai stimulé de manière électrique l'hippocampe, ce qui a permis de libérer des messagers chimiques qui sont allés atteindre le BNST. Et en réponse, le BNST a émis un messager électrique. Et donc, j'ai ainsi pu enregistrer une réponse électrique qu'on appelle ici un potentiel d'action. Donc, ainsi, lorsque je stimule l'hippocampe, je peux générer un potentiel d'action au niveau du BNST et je peux enregistrer cette réponse. Donc, ainsi, il y a une communication entre l'hippocampe et le BNST et cette communication, elle est très rapide. Elle agit en moins de 10 millisecondes. De la même manière, j'ai voulu savoir si le cortex communiquait avec le BNST. Donc, j'ai stimulé le cortex, ce qui a permis de libérer des messagers chimiques qui sont allés au niveau du BNST et ce qui a permis de générer un message électrique, un potentiel d'action. Et donc, de la même manière, j'ai pu observer qu'il y avait une communication entre le cortex et le BNST. Et cette communication est également très rapide. Il y a moins de 10 millisecondes pour communiquer entre le cortex et le BNST. Dans cette étude, on est allé plus loin. on a réalisé une stimulation de quelques secondes dans l'hippocampe qui nous a permis d'augmenter la communication entre l'hippocampe et le BNST. Et la question que l'on s'est posée, c'est que se passe-t-il lorsqu'il y a une communication plus importante entre ces deux régions du cerveau ? Donc, on a réalisé un test pour mesurer le comportement d'anxiété chez le rongeur. Et les résultats que nous avons obtenus ont permis de montrer que lorsqu'on augmente la communication entre l'hippocampe et le BNST, cela induit un comportement anxiolytique, c'est-à-dire qu'en fait, cela diminue le niveau d'anxiété chez le rongeur. Donc, une simple stimulation de quelques secondes, une stimulation électrique de quelques secondes dans l'hippocampe permet d'augmenter la communication entre l'hippocampe et le BNST et cela permet et cela permet de diminuer l'anxiété chez le rongeur. Donc voilà, ce travail que j'ai réalisé au cours de ma thèse a permis de mieux comprendre comment le BNST fonctionnait et avec quelle autre structure et quelle autre région du cerveau le BNST communiquait et cela a permis de montrer le rôle et le contrôle du BNST dans le comportement de l'anxiété. Il existe d'autres structures qui sont impliquées dans le contrôle de l'anxiété et la dernière que je souhaite vous présenter ce soir c'est une zone du cortex qui s'appelle le cortex insulaire. Donc, des études qui ont été réalisées chez l'homme ont permis également de montrer le rôle important du cortex insulaire dans le comportement d'anxiété normal, un comportement d'anxiété physiologique et il a également été montré que dans des patients atteints de troubles de l'anxiété il y avait une suractivation du cortex insulaire. De la même manière dans l'étude que je vous ai présentée précédemment où les participants ont été placés dans un IRM et étaient soumis à des situations qui génèrent de l'anxiété il y avait également une activation du cortex insulaire. Donc, pour avoir plus d'informations pour mieux comprendre comment le cortex insulaire fonctionne et son rôle dans le comportement d'anxiété, je travaille actuellement chez la souris et donc tout l'enjeu de mon travail de recherche doit être de comprendre le rôle du cortex insulaire dans ce comportement d'anxiété. Donc, à l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux, je suis capable de voir les neurones du cortex insulaire donc ce sont les petits points roses que vous voyez ici donc on est capable de visualiser ces neurones dans le cortex. on est également capable d'enregistrer l'activité de ces neurones donc ici sur cette image les formes ovoïdes que vous pouvez voir ce sont des neurones et on peut approcher une électrode pour aller enregistrer l'activité de ces neurones et cette technique s'appelle l'électrophysiologie ex vivo. Et la dernière chose que je voulais également vous montrer c'est qu'on est également capable de voir au travers du cerveau donc c'est grâce à la collaboration avec Jérémy Théion qui fait partie de la plateforme d'imagerie à Bordeaux on a pu rendre le cerveau de souris transparent donc comme certains d'entre vous le savent le cerveau est constitué de lipides et donc ce qui rend opaque on ne peut pas voir au travers du cerveau et par certains procédés techniques on peut rendre le cerveau transparent et on a également pu marquer certains neurones du cerveau donc sur la vidéo que je vais vous montrer on voit une partie du cerveau donc ici vous avez une partie de l'hémisphère gauche de la souris et ici une partie de l'hémisphère droit et on va voir une vidéo qui part du haut en allant dans le cerveau donc est-ce que ça marche oui et donc cette technique nous permet de faire une acquisition une acquisition complète du cerveau et donc sur cette vidéo ce que on peut voir c'est ces formes étoilées brillantes en fait ce sont des neurones du cortex insulaire qu'on peut visualiser dans le cerveau de la souris et ces petits tirés rouges que vous voyez ici en fait ce sont les prolongements de ces neurones ce sont leur arborisation dendritique donc ces neurones vont aller d'un hémisphère communiquer avec l'autre hémisphère l'autre hémisphère du cerveau donc grâce à cette technique qui nous permet de voir au travers du cerveau cela nous a permis de montrer qu'il y a une connexion une communication entre deux zones du cerveau entre les cortex insulaire gauche et cortex insulaire droit chez la souris et tout l'enjeu du travail que je souhaite réaliser à l'IMN au CNRS c'est de comprendre à quoi sert cette communication entre ces deux cortex insulaires et l'hypothèse que je souhaite tester c'est que cette communication entre ces deux cortex insulaires de l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit serait importante pour contrôler le comportement d'anxiété et qu'un dysfonctionnement de cette communication entre les deux cortex insulaires pourrait induire un comportement d'anxiété dit pathologique donc voilà c'est un travail qui est fastidieux mais qui est vraiment fascinant que de comprendre comment le cerveau va intégrer des informations de l'environnement pour aboutir à un comportement d'anxiété qui est tout à fait physiologique et l'enjeu va être de comprendre également comment dans certaines circonstances on va aboutir à ce comportement d'anxiété dit pathologique et donc c'est un travail que je réalise grâce au soutien et au support de mon équipe qui est co-dirigé par le docteur François-Georges et le docteur Jérôme Beaufroton je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble de cette équipe pour ce travail et je voudrais également profiter de ce moment pour à nouveau remercier la fondation Thérèse et René Plagnale pour le prix Jeune Chercheur et vous pour être encore là ce soir pour m'avoir écouté je suis ouverte à toutes les questions pour le prix Jérôme Beaufroton et je suis ouverte à toutes les questions Sous-titrage FR ?